good morning regardez ce qui se passe derrière moi notre table est en train d'être montée je suis un peu en mode matinal encore je me suis réveillée à 6 heures et en fait j'arrivais plus à dormir sauf que je fais le petit déjeuner j'étais addictive je me suis dit vous voyez quand vous commencez la journée en mode c'est bon je suis réveillée je fais les choses telles qu'il faut enfin ce qu'il faut faire et deux heures après vous êtes fatigué et je me suis rendormi et aussi il ya une nouvelle fonctionnalité sur whatsapp pour appeler à en visioconférence plusieurs personnes donc on l'a fait en famille ça va jusqu'à quatre personnes donc ça c'était largement bon il y a le maman coco avec papa coco alain avec sa copine jean claude avec sa copine et bon décidément aujourd'hui c'est la maison donc on a l'électricien qui va passer encore tout à l'heure donc je suis trop contente les choses qui se passent peut-être encore au ikea peut-être c'est parti pour du shopping végétal pour une fois comme c'est comme si ça faisait pas très longtemps aïe je vais me prendre un cactus j'adore être ici c'est trop beau ça c'est pas mal ça un beau vase j'aime beaucoup et je crois que monsieur coco est plus excité que moi parce que je l'ai perdu parmi toute cette végétation on va essayer de le retrouver parce que j'aime bien ce type de plantes aussi qui font assez genre fougère encore fougère et là ohlala qu'est ce que ça rend beau genre une végétation comme ça là ce serait le rêve ultime on essaie de trouver monsieur coco parce que je le perds là je le perds de plus en plus plus je vous parle plus je le perds on est dans la section des plantes en rabais et pour moi c'est un peu des plantes à adopter en fait parce qu'ils sont un peu avec des défauts il y en a qui sont plus en très bonne santé du coup j'ai pris celui ci celle ci là elle était à 1 euro parce que voilà elle est plus trop belle mais je vais je l'adopter et je vais essayer de la sauver là c'est trop beau un jour franchement si on déménage dans un autre appartement encore plus grand on se prendra un truc comme ça ce qui est regarder à quel point c'est énorme c'est big fête quoi piqué 1 et on a enfin nos chaises on a mis longtemps à se décider mais ça y est la dernière fois c'était moi qui était en mode gamin cette fois ci c'est bien sûr à chaque fois qui est assez le mode gamin et là je suis contente et on a un petit diaway j'espère que ça va bien se passer c'est un vrai gamin un vrai gamin j'ai très 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 hâte de voir ce que ça va donner notamment les chaises parce que après les chaises je connais parce que c'est ma chaise de bureau donc je les connais déjà juste dans une autre couleur et c'est le diaway en fait je vais vous montrer quand on est à la maison parce que je suis pas très je suis pas très optimiste encore j'essaie de voir parce que sur le site ça avait l'air beaucoup plus stylé que que là en magasin c'était mais bon ikea ça l'effet soit ça vous marteau j'ai oublié ce que je voulais dire maintenant parce que monsieur coco m'a embêté ce dont je parlais c'était ça en fait c'est de faire un mur végétal arrivé à la maison j'ai tout de suite mis à l'action il y a la petite plante qu'on a sauvé qui reprend à nouveau chez lui on lui a mis dans un nouvel pot et dans un peu plus de terre parce qu'on a vu en fait en sortant que les racines étaient bien crispées etc donc elle n'avait plus de place donc là on va lui donner une nouvelle maison pour pour vivre pour s'étendre pour être bien il fait si bien monsieur coco j'adore j'ai pas du tout les mains la main verte donc c'est lui qui s'occupe de toutes les plantes et même là vous voyez un peu nos tomates et nos papricas les poivrons là on peut voir ce qui s'en ronge qu'on a mangé la dernière fois je trouve ça un peu fascinant quand même alors moi j'ai fait mon petit DIY j'ai pas pu attendre effectivement voilà ce que je voulais faire ah vous êtes arrivé au bon moment pour vous dire que en fait mon astuce n'était pas bonne je voulais prendre une colle les pistolets à colle chauffant et monsieur coco m'a dit non en fait parce qu'on n'était pas trop sûr si c'était bon ou pas pour pas casser le meuble mais en fait là ça tient pas j'ai pris du scotch qui fait très patafix mais ça tient pas donc il faut trouver une nouvelle solution en tout cas c'est plus dense que je pensais même quand on vient très proche ça va quand on voit le truc seul on se dit non c'est pas possible on peut pas mais là je pense que je vais quand même prendre la colle chauffante parce que ça tient pas du tout et en fait niveau densité ça va ça me plaît je vais devoir juste en racheter en plus pour terminer la partie haute et combler quelques points ici ok ne le faites pas avec du scotch ça ne marche pas je suis trop contente bon c'est pas tout à fait fini mais on a une table on a des chaises c'est les mêmes que j'ai dans mon bureau je réfléchis encore à quel type de coussins on pourrait mettre mais en tout cas voilà et le petit dit away qui tient pour le moment donc j'ai un peu arrangé les trucs et ouais enfin pour le moment ça ça rien à voir ici ça fait vraiment plaisir de voir les petites transformations de l'appartement j'ai encore parlé avec mon frère par exemple ce matin et lui il a vu quand il y avait rien du tout ici quand il y avait même pas de meubles à l'extérieur et tout donc franchement ça fait que changer de temps en temps enfin régulièrement et petit à petit on arrive à voir l'appartement comme on le veut et j'adore cette table je l'adore vraiment on l'a attendu tellement longtemps on a attendu six mois donc là c'est fini je suis trop contente je suis vraiment trop contente voilà on va terminer le blog parce qu'il faut faire à manger et j'aimerais juste chiller continuer à chiller ce soir donc on va faire la question du jour d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos réponses par rapport aux répartitions des tâches dans le couple et aussi pour les talons donc c'est vrai que je dirais que c'est presque 50 50 50 parce qu'il y en a qui aiment énormément les talons et beaucoup qui sont plutôt plats et avec des bonnes raisons pour chacune donc franchement je trouvais ça super top et du coup pour demain qu'est ce qu'on a je sais pas pourquoi j'ai un tel zoom sur mon visage ça va mieux ça va mieux comme ça vous rentrez pas trop dans mon visage alors qu'est ce qu'on a aussi dans cette question là déjà ou alors ça c'est une question très importante ou très intéressante pour vous quel est le sens de noël ça prend quel sens pour vous quelle est l'importance de noël pour vous et voilà c'est intéressant parce qu'en fait je faisais vlogmas et on adore tous vlogmas mais pour vous qu'est ce que c'est noël quel est le sens de noël etc j'ai hâte de voir votre réponse par rapport à ça c'est une question très intéressante parce qu'elle est différente pour chacun encore une fois et voilà donc sur ce moi je vous dis à demain et profitez bien encore de votre week-end parce que quand vous regardez ça c'est dimanche soir donc j'espère que vous aurez passé un excellent week-end que vous êtes prêts à débarrer démarrer pardon la semaine etc donc je vous envoie plein de courage pour le moment vous regardez ce vlog et à ben nous on se retrouve demain donc gros bisous mouah bye